Bonjour à tous, bonjour, Dominique de Villepin, bienvenue au salon des entrepreneurs. Alors nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet puisque nous avons fait un sondage auprès de 1000 chefs d'entreprise en leur demandant si vous aviez des questions à poser aux candidats à la présidentielle ce serait quoi ? La première question qui ressort avec une très large majorité c'est comment diminuer les charges qui pèsent sur les entreprises ? C'est un vrai défi pour tous ceux qui créent leurs entreprises et le problème essentiel auquel sont confrontés les PME c'est que trop souvent ces charges pèsent au mauvais moment dans la croissance de l'entreprise. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut privilégier l'accompagnement de l'entreprise, faire en sorte que dans la première phase de création de l'entreprise ces charges puissent être moins nombreuses. Et puis bien sûr pour la croissance de l'entreprise faire en sorte que les charges qui pèsent sur les nouveaux salariés et en particulier ceux recrutés en CDI puissent être plus faibles. Et c'est pour cela que je propose que les exonérations de charges, la défiscalisation des heures supplémentaires soient entièrement reportées sur l'allègement de charges pour la création d'un nouvel emploi en CDI dans les PME. Alors autre question qui a été posée par les entrepreneurs, quelques problèmes de micro, ça concerne les procédures d'embauche et de licenciement. Ils vous demandent si vous allez simplifier l'ensemble des procédures d'embauche et de licenciement. Ils sont sympathiques. Je crois avoir déjà répondu. Ils ont déjà vu la réponse in vivo entre 2005 et 2007. Nous avons beaucoup travaillé dans ce sens avec la création du contrat de nouvel embauche qui a été un succès puisque dans cette période, nous avons réussi à avoir 600 000 demandeurs d'emploi en moins. Et puis nous avons voulu pousser plus loin le gouvernement en créant le contrat premier embauche et la réponse, vous la connaissez. Donc je crois que c'est un domaine où il faut agir avec beaucoup de prudence avec les partenaires sociaux sur la longue durée. Donc c'est vraiment une question de début de quinquennat qui ne saurait être traitée qu'avec les partenaires sociaux, les PME et les chefs d'entreprise eux-mêmes. Ce n'est pas un sujet où on peut annoncer des mesures à l'emporte-pièce tant on sait que la réponse, elle est forte, massive, même si les Français avancent dans la crise en tirant un certain nombre de leçons. Ils se rendent bien compte que sans souplesse supplémentaire sur le marché de l'emploi, eh bien les entreprises n'en bougent pas. Combien de PME aujourd'hui hésitent à embaucher alors qu'elles auraient des marges de manœuvre, mais elles hésitent à le faire dans la durée parce que cela pourrait plomber leur trésorerie pour les années suivantes. Donc faisons en sorte que ce soit vraiment par la concertation, par le dialogue social, que les choses puissent avancer. Mais on voit que l'Allemagne, elle, a réussi à inventer des systèmes beaucoup plus souples que les nôtres, mais qui aussi ont une contrepartie, c'est plus de précarité. Oui, ça, c'est une question majeure. On voit bien aujourd'hui que les PME payent plus d'impôts sur les sociétés proportionnellement à leurs bénéfices que les grands groupes. Donc, de ce point de vue, je suis pour qu'on rétablisse une véritable justice sociale et fiscale. Et cette justice sociale, elle doit en priorité bénéficier aux PME parce que nous voulons encourager leur croissance. Alors, la difficulté, on le voit avec le projet de François Hollande qui veut créer trois types d'impôts sur les sociétés en fonction de la taille, c'est d'éviter les seuils. Parce que nous ne pourrons pas alors encourager la croissance des entreprises. Je suis particulièrement sensible au seuil qui existe entre les entreprises de moins de 250 salariés et celles de plus de 250 salariés. C'est vrai pour le seuil fiscal. C'est vrai pour le financement de l'entreprise. OSEO, par exemple, au-delà de 300 salariés, vous n'avez plus le droit de déposer un dossier. Donc, il faut être très attentif à éviter qu'on ne recrée pas de nouvelles barrières, de nouvelles entraves fiscales et administratives dans la croissance de l'entreprise, puisque c'est le défi français. Nous avons moitié moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands. Alors, autre question, ça concerne les délocalisations. Comment comptez-vous protéger les entreprises françaises contre cette délocalisation et les salariés français, bien sûr ? Alors, on raconte beaucoup de bêtises sur la scène politique française dans ce domaine. On croit qu'il y a des remèdes miracles. Il n'y en a pas. On serine le Made in France. Nous sommes tous d'accord pour produire davantage en France. La question, c'est comment ? Je crois qu'il y a une réponse qui demande beaucoup de constance dans l'action. C'est de lever la qualité des productions françaises. Plus nous élèverons notre qualité, plus par rapport aux pays émergents, nous serons un pays de référence et nous arriverons à défendre des marchés tout à fait forts et stables. Donc, faire en sorte de renforcer les pôles de compétitivité, d'intégrer les PME et les grandes entreprises dans des projets beaucoup plus ambitieux qu'aujourd'hui. Nous avons une centaine de pôles de compétitivité. Je suis pour restreindre à quelques dizaines ces pôles avec des moyens supplémentaires. De la même façon, le crédit impôt recherche doit être ramené davantage à la disponibilité des PME, alors qu'elle bénéficie surtout, c'est un dispositif qui bénéficie surtout aujourd'hui aux grandes entreprises. Donc, on voit bien qu'il y a un effort pour intégrer nos stratégies dans des filières. La question de le JAB est intéressante. On peut effectivement à tout prix défendre des entreprises en difficulté, mais il vaut mieux défendre des secteurs qui ont véritablement un avenir dans notre pays. Donc, je suis pour que l'on choisisse avec l'ensemble des partenaires économiques, sociaux, les responsables politiques, les filières qui sont les filières d'avenir en France. C'est un travail qui n'a pas été fait avec les investissements d'avenir. Le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui trop de secteurs que nous portons à bout de bras et qui, malheureusement, ont vocation à dépérir. Il y a un vrai choix stratégique, une vraie planification de nos filières industrielles qui est indispensable si l'on veut gagner. Et l'une des conditions, c'est que ces filières soient exportatrices. On voit bien que l'Allemagne marque des points parce qu'elle est capable d'accompagner des marchés en croissance. Ce n'est malheureusement pas le cas de beaucoup de nos filières qui se rétrécissent et qui, surtout, ne sont pas présentes à l'exportation. Donc, il faut renforcer ce travail de sélection, de filières, élever la qualité, défendre la proximité parce que ce qui est proche ne se délocalise pas, notamment dans le domaine des services. Donc, on a là des secteurs d'avenir à défendre. Je crois que vous avez répondu aussi à la cinquième question par l'occasion puisque ça parlait de compétitivité. Donc, on va passer à la deuxième partie. Au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, quelles sont vos propositions concrètes pour les TPPME et pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent ? Alors, d'abord, ce qui me paraît essentiel, c'est de supprimer encore davantage la bureaucratie lors de la création de l'entreprise. Quand j'étais Premier ministre, on avait voulu inventer la formule de la TPE créée en 24 heures. Force est de constater, puisque j'ai fait moi-même l'expérience de créer ma propre entreprise, j'ai pu constater que ce n'était pas vrai. Donc, je crois que dans ce domaine, les entraves administratives pèsent encore beaucoup trop lourd en France et qu'il faut limiter cela. Deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est renforcer l'accès des entreprises au crédit, renforcer les fonds propres des entreprises. C'est l'une des grandes faiblesses des PME françaises. Il y a un manque de 100 à 150 milliards de financement pour ces PME. Et là, je crois qu'il faut que nos dispositifs soient davantage unifiés. OSEO, le FSI, la Caisse des dépôts, tout cela doit être davantage regroupé et décentralisé. Et c'est pour cela que je propose que nous ayons uniquement huit grandes régions métropolitaines pour porter l'ambition française et renforcer la capacité pour ces PME d'avoir un vrai interlocuteur qui les accompagne dans leur développement et qui les accompagne à l'exportation. Ça, c'est pour moi un élément essentiel. Et puis, pour ce qui est des contrats, faire en sorte que les charges soient allégées sur la création d'un nouvel emploi. Je crois que là aussi, on peut dynamiser ce secteur des PME avec la création d'emplois puisque ce sont elles qui créent le plus d'emplois dans notre pays. Donc, donner la priorité aux PME, c'est vraiment un axe fort parce que c'est là que se fait l'engagement. C'est là que se fait la prise de risque dans la société française et il faut que cette prise de risque puisse être à la fois récompensée et accompagnée. Un exemple d'une première mesure que vous pourriez mettre en place ? Alors, je prends un exemple pour ce qui est des fonds propres, faire en sorte que 1% des encours d'assurance vie puissent être affectés au développement des PME. Ça me paraît plus intéressant que d'augmenter le livret d'épargne. Il y a là, je crois, une disponibilité financière qui pourrait être utilement affectée pour les fonds propres des entreprises et qui renforceraient leur capacité à agir. Alors, plus globalement, si on vient sur votre programme, vous avez proposé notamment en avril dernier un revenu citoyen de 850 euros. Avec la crise, vous avez dit vouloir peut-être revoir un petit peu ce dispositif. Qu'en est-il aujourd'hui ? Figure-t-il encore sur votre programme et avec quelle ampleur ? Tout à fait. Je présenterai mon programme à la mi-février, mais je souhaite mettre en place un revenu citoyen. Le niveau en a été fixé à 850 euros. Il est évident, compte tenu des difficultés financières de la France, que nous ne pourrons mettre en place un tel revenu que de façon progressive et en commençant par ceux qui sont le plus dans le besoin. Ce revenu citoyen, il faut le souligner, ce n'est pas du tout un revenu d'assistance. C'est un revenu qui a une contrepartie, l'activité. Et mon point de départ, c'est de constater qu'il y a 4 millions de chauveurs en France, 8 millions de pauvres, des gens qui sont complètement en dehors de la vie de la communauté nationale. Donc les réintégrer, leur donner la possibilité par l'activité de se lever le matin et d'être reconnus comme citoyens et en échange d'avoir une contrepartie financière. Alors une fois de plus, nous allons donner la priorité à ceux qui sont le plus en marge dans la société française, ceux qui souffrent le plus. Je prends un exemple. Combien de personnes handicapées souhaitent travailler, avoir une activité dans notre pays et ne peuvent pas le faire en dépit des obligations qui sont créées ? Les entreprises ne respectent pas ces obligations. Eh bien, offrons la possibilité d'un travail associatif, d'un travail d'intérêt général à ces personnes handicapées avec une contrepartie. C'est que leur allocation de 750 euros sera augmentée à 850 euros. Le coût tel que nous l'avons évolué est relativement minime. Ça vaut la peine. C'est un véritable enjeu de cohésion sociale que de pouvoir adresser un signal fort à ces Françaises et ces Français qui souffrent dans leur chair. Alors, autre point fort de votre programme, c'est la TVA 3E pour défendre l'environnement, l'emploi, l'exportation. Cette TVA est modulable, de même que d'ailleurs l'impôt sur les sociétés qui serait lui-même modulable, soumis à critères. La question, c'est est-ce que tout ça, ce n'est pas une usine à gaz et qui va à l'encontre d'une fiscalité moderne, simple et lisible ? Alors, ce n'est pas du tout une usine à gaz parce que la fiscalité, c'est en soi une usine à gaz. Et si l'on voulait faire simple, on aurait un seul impôt et cet impôt associerait l'ensemble des différents éléments contributifs. On voit bien, ne serait-ce que pour la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, que c'est techniquement très compliqué. Donc là, il s'agit tout simplement à partir de l'impôt de créer une taxe qui permet cette modulation. Donc, c'est assez simple et croyez-moi, les gens de Bercy qui sont payés pour ça, savent parfaitement faire ce genre de choses. Par contre, l'avantage, il est immense. Récompenser les entreprises qui créent de l'emploi, récompenser les entreprises qui sont vertueuses en matière d'environnement, récompenser les entreprises qui prennent le risque de l'exportation, croyez-moi, c'est un changement majeur pour les entreprises françaises. Je crois qu'il faut récompenser ceux qui travaillent bien et qu'il faut leur montrer le chemin. Et je parlais de filières tout à l'heure. Je suis favorable à ce qu'il y ait des groupements encouragés de petites et moyennes entreprises. Ces groupements doivent effectivement récompenser les entreprises qui se fédèrent, qui travaillent ensemble, parce qu'elles pèseront davantage sur le marché de l'emploi et davantage vers l'exportation. Donc, je crois qu'il faut vraiment que notre fiscalité aiguillonne, récompense les bonnes pratiques. C'est un signal fort que nous adressons à tous ceux qui produisent dans notre pays. Alors, les Français sont victimes d'une crise de logement assez sévère. Vous proposez, plutôt une mesure de gauche, mais enfin, vous proposez un encadrement des loyers de manière plus générale. J'ai eu l'impression, en lisant les quelques éléments du programme qui sont disponibles, que vous vouliez aller vers une économie plus dirigée. C'est un peu le retour du gosse plan. Alors, vous n'avez pas très bien lu le projet. J'ai essayé ce qui était disponible. Trop rapidement, mais il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. C'est un encadrement des loyers, vous avez raison, pour les locations, mais c'est un encadrement volontaire. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas forcément de gauche. Donc, moi, je suis soucieux de prendre ce qu'il y a de bon dans la gauche et ce qu'il y a de bon dans la droite. Engagement volontaire, comment ? Engagement contractuel avec les propriétaires sur la base de garanties qui seraient apportées. Garanties en cas d'impayé, garanties d'accompagnement dans la durée. Là, il y a véritablement une logique de responsabilité qui est dans l'intérêt du bailleur, du locataire et en même temps du propriétaire. Et très rapidement, c'est le retour du plan, c'est ça, votre projet ? C'est le retour du souci de planification. Et c'est en ça que nous avons aujourd'hui une politique à courte vue. Regardez, le président de la République se précipite à la télévision pour annoncer des mesures pour demain matin. Alors, ça fait cinq ans qu'il gouverne. Je pense que tout ça gagnerait à être réfléchi et inscrit dans la durée. Donc, en matière de planification, je suis pour qu'il y ait un véritable conseil stratégique qui réunisse l'ensemble des acteurs dans le domaine économique, à la fois les responsables politiques, les responsables du Parlement, les responsables des entreprises, les responsables sociaux, et qu'on essaye de dégager une vision à long terme. Et pour ça, il y a deux outils dont l'un aujourd'hui est de pure forme, le Conseil des ministres, mais c'est un outil de pure forme qui se réunit pour enteriner des décisions. Il y a un deuxième outil que je crée, c'est le Conseil territorial qui réunira, comme le Conseil des ministres, le président de la République, le Premier ministre, mais aussi les présidents de région, les huit présidents de région, et qui fera dans la durée un travail de planification pour nos territoires, pour muscler nos territoires en Europe et dans la mondialisation. Et ce sera le mot de la fin. Dominique de Villepin, merci beaucoup. Merci.